Je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux, comme pour mieux accueillir mon soutien, comme un été et une colonne te permettant de t'apporter les modifications internes nécessaires à vivre pleinement. Et quand je dis pleinement, je ne parle pas d'une demi-vie, je parle d'une vie entière, d'une existence intense. Car je ne sais pas si tu sais, mais les peurs sont comme des requins, capables d'engloutir la moitié des gens. Je ne sais pas si la barrière de corail formée par mes mots va pouvoir te donner cette impression d'être en sécurité, tout au long de cette séance, et même au-delà. Ce que je sais, c'est que lorsque la joie de vivre prend le pouvoir sur la peur, il se passe des choses extraordinaires, au-delà de toutes les barrières de corail du monde. Alors si par moment, tu ressens comme une envie agréable de laisser ton âme se bercer, il est possible que tu puisses accueillir la joie à l'intérieur de chacune de tes cellules. Je t'invite simplement à écouter mes histoires, comme si tu étais assis autour d'un feu de camp, avec l'enfant que tu as été, et la vieille personne que tu seras un jour. Une sorte de réunion interne, à l'intérieur d'une personne, s'apprêtant à augmenter le volume d'intensité de sa propre vie. Comme si c'était le moment de retirer le plastique sur les canapés, afin de t'y installer confortablement. La maison témoin où tous les fruits étaient en plastique se transforme en maison vivante, où les choses peuvent se déplacer, où la vie peut se répandre pour de vrai. Et j'ignore quelles conséquences positives tu vas pouvoir ressentir au cours des jours qui viennent, « Ce que je sais, c'est que l'inconscient a cette capacité à écarter ton conscient, comme lorsqu'une route se sépare en deux. » J'aimerais te raconter l'histoire d'une femme, qui n'avait jamais été bercée par les contes de fées, parce qu'elle était née princesse. On lui racontait plutôt des histoires de bergère, pour la faire rêver de ce qu'elle n'avait pas. Elle avait une conteuse particulière qui venait chaque soir, lui racontait un chapitre de l'histoire. C'était important pour elle de savoir que demain, la suite serait présente, et qu'elle survivrait à la nuit qui s'annonçait. Elle n'avait pas plus peur de la mort que les autres, mais cette dernière accompagnait pas mal de ses pensées, comme un fil à la patte qui l'empêchait de prendre des risques démesurés. Alors chaque soir, la conteuse lui parlait du bonheur de ces jeunes femmes très différentes d'elles, qui étaient passées par de très dures épreuves. Elle se disait que, quand je serai grande, je voudrais être pauvre, et avoir plein de difficultés pour être heureuse comme dans l'histoire. Parce que, je dois t'avouer quelque chose. Elle ne voyait pas ses parents épanouis. Alors, en grandissant, elle hérita du trône, et elle décida de faire comme dans ses contes, d'attirer à elle tout un tas de problèmes, pour être comme cette bergère, qui n'avait pas eu assez, mais qui avait quand même réussi à être heureuse. Elle s'arrangea pour sa beauté toutes les occasions où les choses étaient simples, persuadée que seul le compliqué contenait une graine de bonheur. À chaque fois que quelque chose d'arrangeant, de facile, de fluide, se présentait à elle, elle pensait que c'était un piège. Elle pensait que ce serait forcément source de malheur. Alors, elle compliquait volontairement les choses, pour que la difficulté lui apporte le bonheur mérité. Et puis un jour, sa conteuse lui raconta une autre histoire, qui contenait la possibilité de supprimer ses croyances erronées. Elle était comme un effaceur, une gomme mentale. Elle racontait l'histoire d'une personne qui, en fermant les yeux, avait trouvé le chemin du bonheur. Alors, un chemin facile, un chemin qui était apparu au moment même où elle avait créé l'idée que c'était possible. Imagine. Imagine qu'il te suffit de penser que c'est possible pour créer la route qui te permet d'y accéder. J'aimerais maintenant te parler d'un homme qui disait toujours qu'il s'occuperait de ses rêves lorsqu'il serait à la retraite. Le temps passait, mais il faisait toujours le même cauchemar. Il se réveillait en sursaut dans son cercueil et le croque-mort lui disait que c'était trop tard. Il faut dire qu'il manquait beaucoup de temps pour lui. Il travaillait comme un dingue pour honorer tous les engagements qu'il avait pris, pour qu'on pense de lui qu'il était un homme bien, un homme serviable, un homme gentil, généreux, altruiste. Figure-toi qu'il avait 40 ans, mais il se soucie encore de ce que penseraient ses parents de lui. C'était important pour lui qu'ils soient fiers de leur enfant. Pourtant, il en avait reçu des compliments, de la reconnaissance, mais jamais assez. C'est comme s'il cherchait à remplir un puits sans fond. Et on pourrait se demander pourquoi il était assoiffé de reconnaissance alors qu'il en avait eu dans son enfance. Tout simplement parce que cette reconnaissance avait été comme une première dose de drogue qu'il avait rendue accro. C'était tellement bon, tellement grisant. Il avait besoin d'en faire toujours plus pour qu'on lui en donne toujours plus. Mais tu sais, à force d'en faire toujours plus, il se réveilla un matin sur un lit d'hôpital après un malaise cardiaque. Le cardiologue vint le voir en lui disant « Vous en avez trop fait parce que vous n'en aviez jamais assez. Vous êtes nombreux dans cette situation. Alors je vais vous offrir un conseil. C'est un cadeau que je fais. Faites-en ce que vous voulez. Vous êtes libre de le déballer ou de laisser le cadeau dans son coffret. » Le médecin tendit une boîte à l'homme qui attendit son départ pour l'ouvrir. Elle contenait un soldat en plomb, tout abîmé. C'était un jouet qu'il avait perdu enfant. C'était à ce moment-là qu'il avait arrêté de jouer, qu'il avait oublié de s'amuser, qu'il avait interrompu son insouciance. Et au fond de la boîte, un mot disait « Qu'attends-tu pour te remettre à jouer au jeu de la vie ? » Comme si c'était une partie de Monopoly et qu'il pouvait enfin sortir de la case prison pour pouvoir vivre pour de vrai et continuer la partie. J'aimerais vous raconter, te raconter, une dernière histoire, celle d'un microcosme. Dans ce petit monde, tous les éléments d'une société grandeur nature avaient été repris. Tous sauf un, la peur. On avait décidé de l'exclure de cette expérience pour voir ce que serait la vie en étant parfaitement serein. On réalisa que les gens allaient moins loin sans peur. Elle se révéla être un stimulant incroyable. Alors on nous renouvela l'expérience en introduisant un peu de peur et on remarqua deux types de réactions. Ceux qui se laissaient dévorer par elle et ceux qui s'en servaient comme d'un tremplin. Il y avait ceux qui vivaient à moitié par peur de mourir et ceux qui vivaient à 200% par peur de ne pas avoir le temps de réaliser tous leurs rêves. Il y avait ceux qui vivaient à moitié leur relation amoureuse par peur que cela s'arrête et ceux qui vivaient à 200% leur amour pour profiter de chaque seconde, passer ensemble et mettre toutes les chances de leur côté pour que cela marche. Les scientifiques se demandaient pourquoi, devant une même situation, la peur ne provoquait pas la même réaction chez les sujets. Alors on observa encore et encore et on découvrit que la réponse était simple. La peur ne se localisait pas au même endroit. Ceux qui l'accueillaient dans leur ventre ou leur poitrine ressentaient une boule qui les oppressait. Ceux qui l'accueillaient dans leur réservoir d'énergie s'en servaient pour se dépasser. Et je me demande si tu pourrais imaginer ton réservoir d'énergie dans lequel tu pourrais déposer toutes tes émotions pour les transformer en carburant pour ton moteur de bonheur. Imagine que tu fais le plein d'énergie pour vivre tes rêves, pour vivre pleinement ta vie, pour arrêter de la vivre à moitié. Tu es pleinement vivant, tu vis à 200%, tu prends du temps pour toi, tu prends les bonnes décisions, tu oses faire de nouvelles choses, tu lâches prise et fais confiance à la vie, tu guéris de tes blessures passées, tu transformes tes peurs en énergie d'avancer, tu stoppes les schémas de répétition, tu t'autorises à aimer pleinement, à t'aimer inconditionnellement, tu t'autorises à te sentir bien dans toutes les situations, tu t'ouvres à tout est possible, tu t'ouvres aux autres et à la vraie vie, tu organises ta vie pour avoir du temps pour tes rêves, tu supprimes la culpabilité d'être heureux, tu t'autorises à recevoir le bonheur, tu te fais confiance à chaque fois que tu fais nouvelles choses, tu trouves ta place, découvres tes talents et les utilises, tu t'autorises à accueillir la vie en toi, dans chaque cellule de ton corps, tu ressens la joie de vivre qui se répand, tu t'allèges de tous les poids du passé, de toutes les émotions accumulées, tu fais le deuil des personnes décédées et des situations passées car tu accueilles le présent, tu découvres la personne merveilleuse que tu es, tu oses le changement, tu reconnais qui tu es, tu prends un nouveau départ, tu apprends à vivre pour toi et à découvrir que tu es un excellent compagnon pour toi-même, tu fais les bons choix, tu te réconcilies avec ta petite voix, tu vis l'instant présent, tu réconcilies toutes les parties de toi, tu rends les valises à tes parents, tu supprimes les croyances limitantes, tu te sens complet, tu te libères des dettes, tu communiques davantage dans la vraie vie, tu crois en toi, tu t'autorises à réussir, tu te libères des dépendances, tu guéris de ta naissance, tu fais sauter les résistances aux changements, tu t'autorises à t'épanouir dans tous les plans de ta vie, sentimentale, professionnelle, personnelle, financier, tu accueilles la bonne santé, tu prends dans tes bras l'enfant que tu as été et tu lui dis, je te promets, à partir de maintenant, nous remplaçons la peur par la joie, nous allons vivre pleinement et réaliser nos rêves ensemble. Imagine-toi vivre pleinement ta vie, demain, après-demain et tous les autres jours de ta vie. Ressens le bonheur, tu y as le droit. D'ici quelques instants, la séance va se terminer mais ton inconscient lui va continuer à faire tous les réglages nécessaires pour que tu puisses vivre pleinement ta vie et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu pourras simplement réouvrir les yeux tout doucement et revenir ici et maintenant au moment présent. On se déroule. Bien. . . Merci.